bonjour les amis ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo alors je me suis dit que j'allais vous en faire une là alors je suis désolé le bras que j'utilise pour tenir la caméra est un peu élastique donc ça risque de bouger un petit peu à certains moments alors le sujet aujourd'hui c'est l'utilisation des stylos plumes alors c'est une grande originalité n'est ce pas c'est surtout parce que je me rends compte que moi j'ai eu une découverte adulte de l'utilisation des stylos plumes sur le fait de ne pas appuyer du tout quand on écrit aux stylos plumes quand j'étais scolaire quand j'étais genre en sixième je pense un sixième ou cinquième on nous a forcé on nous a dit on nous a demandé de prendre des stylos plumes d'acheter des stylos plumes et donc comme j'étais dans une famille qui avait pas beaucoup d'argent on a pris les stylos plumes les plus basiques qui se trouvaient au supermarché du coin et c'était c'était pas des Reynolds j'ai eu des Reynolds aussi c'était des stipends je crois et c'était des horreurs ça fuyait ça se cassait facilement c'est du plastique coloré vous en avez sûrement déjà vu sinon faites une recherche sur google vous en verrez je vous mettrai peut-être une petite une petite image pour vous montrer à quoi ça ressemble et le problème c'est qu'on nous apprend pas on nous dit d'utiliser des stylos plumes on nous apprends pas à les utiliser et comme à ce moment là on utilise principalement des billes encore ça c'est un bille de bonne qualité mais un bille on appuie on appuie pour que la bille tourne avec un stylo plume il faut pas appuyer avec un stylo plume la plume elle est fragile et l'encre est censée se déposer juste en passant sur le papier juste avec le poids du stylo et rien de plus même pas le poids de la main donc il faut vraiment avoir la main légère vous voyez l'encre se dépose je n'appuie absolument pas je ne fais que glisser dessus alors si jamais un stylo un stylo n'écrit pas correctement quand on passe simplement sans appuyer c'est qu'il a un souci il a un souci dans l'alimentation d'encre il a un souci dans la plume des fois il y a ce qu'on appelle le baby bottom c'est à dire que la plume quelque part elle a été trop bien faite et il y a une petite un petit creux entre dans la boule de dans la boule d'iridium la boule de métal solide au bout et le camp pose sur le papier l'encre elle se dépose pas l'ancre elle est sûre elle est au milieu des deux mais elle n'arrive pas à rejoindre le papier c'est ce qu'on appelle le baby bottom faut donner un petit coup de papier de verre très fin mais vaut mieux que quelqu'un qui sache le faire le fasse si c'est un stylo neuf ou un stylo auquel vous tenez ramenez le ou renvoyez le aux fabricants et expliquez leur le problème donc un stylo plume quel qu'il soit ça glisse glisse sur le papier ça peut ça peut avoir des sensations un peu d'accrocher ou de faire du bruit c'est tout à fait légitime mais il faut pas avoir besoin d'appuyer là c'est un vintage pélican 120 donc ça date des années je pas 50 je pense même avant c'est une plume à si vous voyez ça glisse tout seul ça c'est des stylos qui ont été faits spécialement pour les scolaires allemands et et c'est une merveille alors ou au delà du côté juste glisser sur le papier la position du stylo vertical plus ou moins vertical et plus ou moins penché va aussi avoir un impact sur le fait que ça dépose bien de l'encre et que ça éventuellement gratte un peu sur le papier le celui là en particulier je sais pas si vous entendez sans appuyer ça gratte quand je le tiens trop droit ça gratte c'est pas désagréable c'est précis ça permet d'être plus précis en fait quand on entend quand on sent le la sensation dans la main ça intervient en particulier quand pour ceux qui tiennent le le stylo assez loin de la plume moi j'aime bien le tenir tout prêt ce qui fait que j'ai souvent de l'encre sur les doigts comme là mais certains le tiennent plus loin et plus on le tient loin je me suis rendu compte plus les utilisateurs ils apprécient que ça gratte un petit peu on appelle ça le feedback mais voilà c'est ça gratte pas vraiment un stylo qui gratte mal c'est à dire dont les plumes sont pas bien alignées par exemple la pointe est pas bien alignée les deux becs de la plume et qui gratte sur le papier il va abîmer le papier l'encre elle va faire des petites feuilles des petites des petites on appelle ça le feathering des petits traits sur le côté dans l'intérieur du papier l'encre elle entre dans le papier elle n'est pas censée faire ça donc mais ça c'est par exemple je vous dis les stylos stipend que j'avais dans mon enfance c'était une cata donc non seulement les stylos étaient de mauvaise qualité en plus on nous apprenait pas qu'il fallait passer tout doucement tout doucement sans appuyer on nous apprenait pas ça mais je sais pas ce même si les les enseignants qui nous demandaient d'avoir ces stylos savaient comment utiliser un stylo plume correctement ça c'est pas voilà c'est toujours pareil on leur dit faites ça faites ci faites ça mais est-ce qu'ils sont formés pour ça c'est une autre question donc voilà c'était c'était le petit sujet du jour le stylo plume léger léger sur la feuille si léger ça marche pas bien s'il n'écrit pas bien quand on a la main légère c'est qu'il a un défaut c'est qu'il a un problème il n'y a pas il n'y a pas photo quoi un stylo ça glisse sur le papier c'est du bon papier en fait en plus c'est du c'est du clair fontaine que j'ai pris dans des vieux cahiers comme ils n'étaient plus utilisés j'ai coupé les feuilles ça me fait du bon brouillon c'est sympa ça glisse tout seul j'ai la main légère si j'appuie si on veut avoir des effets de trucs l'autre celui tout à l'heure là celui là si je veux avoir des effets ok donc on va faire ça tout de suite ça ça vient on peut obtenir des variations de traits mais pour écrire longtemps sans se fatiguer c'est tous les jeux qu'il faut faire voilà merci à bientôt à bientôt